Bonjour et bienvenue à tous ! Vous êtes prêts les enfants ? Oui capitaine ! Cette réplique devrait certainement vous mettre sur la voie pour trouver de quel dessin animé nous allons parler aujourd'hui. Au cas où vous ne le sauriez pas, les fans de Bob l'éponge se préparent à fêter le 19e anniversaire de leur série bien aimée. Mais savez-vous quel âge a ce drôle de personnage ? Et bien, il y a de grandes chances que non ! En réalité, Bob l'éponge a plus de 30 ans, mais nous n'allons pas vous révéler toutes les informations intéressantes tout de suite ! Il vaut mieux regarder cette vidéo ou vous découvrirez 10 secrets étonnant cachés dans le dessin animé Bob l'éponge. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plait, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici maintenant la liste des abonnés qui recevront des cartes cadeaux de leur choix ce mois-ci. N'oubliez pas de nous contacter par message privé si vous en faites partie. On commence ! Les liens de parenté Vous savez sûrement que Patrick est le personnage le plus surprenant et le plus imprévisible de ce dessin animé. Mais en réalité, cette drôle d'étoile cache de nombreux secrets, dont ceux de sa parenté. Si vous creusez un peu, vous pouvez trouver sur internet l'arbre généalogique de Patrick, et découvrir sa relation avec d'anciens rois et princes. Et le plus intéressant, c'est que le cousin germain de Patrick est Gary, l'animal de compagnie de Bob l'éponge. Non, ce n'est pas une blague, ils sont cousins ! C'est vraiment bizarre, mais quelle logique peut-il y avoir dans un dessin animé où le personnage principal est une éponge qui parle. Sérieusement. Aucune quand on voit que les escargots conduisent des voitures sous-marines et que Plancton est marié à un ordinateur. Les acteurs du doublage Puisque nous parlons de Plancton et de sa femme électronique, il est peut-être temps de parler d'un fait intéressant ayant lien avec Madame Ordinateur. La personne qui prête sa voix à Karen en anglais est Jill Talley, une actrice américaine. L'acteur qui prête sa voix à Bob l'éponge est, quant à lui, Tom Kenny, un grand professionnel du doublage. Mais savez-vous ce qui les unit ? Non, il ne s'agit pas de leur amour pour ce dessin animé, même si c'est une partie importante de leur vie. En réalité, Jill et Tom sont mariés depuis 1995, ce qui veut dire que leur mariage a eu lieu bien avant la parution de la première série de Bob l'éponge. Aujourd'hui, le couple a deux enfants et on se demande si le pauvre Plancton est au courant de tout cela. Le nom de Bob l'éponge Vous avez remarqué que tous les personnages de Bob l'éponge l'appellent toujours Bob l'éponge, alors que pourtant les autres portent tous simplement leur prénom. Patrick s'appelle Patrick et non Patrick étoile. Carlo s'appelle Carlo et pas Carlo le calamar. Nous arrêtons là la liste, vous avez compris. C'est une chose très bizarre, donc nous nous sommes enfoncés dans les profondeurs de Google pour découvrir la vérité. Après avoir mené de très longues recherches, et autant vous le dire dangereuses pour nos neurones, nous avons enfin découvert la vérité. En dessinant son célèbre personnage, Stephen Hillenburg, son créateur a eu peur que les enfants confondent Bob l'éponge avec un morceau de fromage. C'est assez logique à vrai dire, car si vous regardez bien Bob l'éponge, vous vous rendrez compte qu'il peut être facilement confondu avec du gruyère, n'est-ce pas ? Alors, si cela n'avait pas été précisé, vous l'auriez pris pour une éponge ou pour du fromage à trous, hein ? Soyez honnête. Le crabe groustillant Vous avez certainement entendu parler de ce fameux restaurant sous-marin qui nourrit très bien ses visiteurs. En échange, son propriétaire, M. Krabs, radin notoire, est ravi d'encaisser l'argent des clients affamés. Mais nous n'allons parler maintenant ni des revenus de cet endroit ni de l'avarice de son propriétaire. Par contre, avez-vous déjà vu à quoi ressemble un piège à Omar ? Nous ne le savions pas et nous n'aurions pas pensé à nous y intéresser sans cette vidéo. Regardez maintenant de quoi ça a l'air. Ensuite, regardez la forme du crabe groustillant. Nous ne voulons aucun mal au personnage de ce dessin animé, mais nous sommes obligés de dire que le restaurant de M. Krabs ressemble beaucoup à ce piège. D'un autre côté, nous pouvons cesser de penser aux ingrédients du pâté de crabe qui ont toujours été tenus secrets. Nous ne voudrions pas tirer de conclusions hâtives, mais bon, décidez par vous-même. Éponge et serpière Quand Bob l'éponge était en cours de création et que personne ne pouvait imaginer qu'il deviendrait un jour une série très populaire, Stephen Hillenburg décida que son personnage s'appellerait en anglais « Spongeboy », c'est-à-dire le garçon éponge. Comme nous l'avons déjà vu, c'était d'abord une bonne manière d'éviter la confusion avec un morceau de fromage et ensuite parce que le nom sonnait très bien. La chaîne Nickelodeon était d'accord jusqu'à ce que la dure réalité les rattrape. En effet, les droits d'auteur devinrent un problème puisque, selon différentes versions, le nom de Spongeboy était déjà celui d'un produit de nettoyage ou d'une serpière. Hillenburg ne fit pas trop d'efforts pour changer le nom et rebaptisa donc son personnage Bob l'éponge. Au fait, Bob l'éponge a un nom réel. Il ne s'appelle pas seulement Bob, mais Bob l'éponge carré. Ça change tout à votre vie, n'est-ce pas ? L'âge des personnages Dans l'un des épisodes de la série, lorsque Bob l'éponge reçoit son permis de conduire, nous pouvons voir sur l'écran un document plein d'informations. On découvre par exemple que Bob l'éponge a les cheveux jaunes et les yeux bleus, qu'il pèse un peu plus de 28 grammes et qu'il est né le 14 juillet 1986. Un instant. Cela veut donc dire qu'en 2018, il aura alors 32 ans. Et au fait, notre éponge préférée est née à la date d'anniversaire de la prise de la Bastille. Bon, il est peu probable que cela cache un secret sur les créateurs ou qu'il faille voir un clin d'œil aux Français. Ceci dit, pendant que vous imaginez Bob l'éponge sur les barricades parisiennes, nous avons pour vous quelques autres informations intéressantes. Par exemple, M. Krabs est né le 30 novembre 1942, ce qui veut dire qu'il a déjà 75 ans. D'autre part, Carlo est né le 9 octobre 1977, tandis que Patrick, lui, est né le 19 juillet 1984. Cela signifie qu'ils ont respectivement 40 et 33 ans. Honnêtement, il est inutile de chercher une logique dans toutes ces dates. Pour preuve, écoutez la suite. Lorsque le dessin animé a été diffusé, Bob l'éponge devait avoir 13 ans. C'est un peu jeune pour travailler, mais supposons que dans le monde aquatique, les lois sur le travail sont un peu différentes des nôtres, héhé. Autre bizarrerie, en 2004, avec la parution du film Bob l'éponge, on apprend qu'il a été 374 fois l'employé du mois au crabe croustillant. Si on divise ces 374 prix en 12 mois, cela signifie que Bob l'éponge a travaillé pendant plus de 31 ans. Or, en 2004, il n'a que 18 ans. Héhé. Ainsi, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de logique dans tout ça. Ma jambe Dans cette série, on retrouve un autre personnage qui, bien que n'étant pas aussi célèbre, a un rôle très important. Souvent, on ne la voit même pas, on ne peut que l'entendre crier au loin « Ma jambe ! Ma jambe ! Ma jambe ! » Ce personnage mystérieux apparaît le plus fréquemment dans les moments de chaos, comme pour résumer ce qui se passe autour de lui. Lors de ces quelques apparitions, on peut voir qu'il ressemble à un poisson vert et brun qui porte un pantalon tenu par une ceinture. Cependant, il change parfois de couleur et devient violet ou bleu. Mais surprise ! Il ne s'agit pas d'un personnage de plus ayant une drôle d'allure. Dans un épisode, on découvre qu'il a une histoire, qu'il s'appelle Fred et qu'il a un fils, entre autres. Ce poisson et sa fameuse jambe font leur apparition dans l'épisode « Mauvaise haleine », devenu un mème célèbre sur Internet. Vous ne l'avez pas regardé ? Quel dommage ! Des calamars et des pieuvres Le moment est venu maintenant de vous révéler un mystère incroyable. Regardez attentivement. Ceci est un calamar. Celui-là aussi est un calamar. Et celui-là aussi. Et voici Carlo, la personne la plus grincheuse de Bikini Bottom. Et ce n'est pas un calamar. Ce n'est pas facile à admettre, mais c'est la vérité. D'ailleurs, Carlo s'amuse à confondre les spectateurs. Dans certains épisodes, il assure être une pieuvre, alors que dans d'autres, il se présente comme étant un calamar. Il lui est même arrivé d'affirmer d'être un homard. Encore une fois, il est impossible de comprendre la logique des créateurs. D'après les artistes, Carlo est un calamar, bien qu'il ait 6 tentacules au lieu de 8. Oui, les mains comptent aussi. Croyez-le ou non, c'est comme avec les doigts de Mickey. La décision de réduire le nombre de tentacules a été prise pour faciliter le travail des dessinateurs. Cela s'explique. Nous n'allons pas les critiquer. L'autre raison qui est avancée est que, du point de vue des créateurs, avec 8 tentacules, Carlo avait l'air beaucoup plus brutal. Une paire de tentacules supplémentaires et il se transformerait en Kraken. La radioactivité. Vous avez sûrement remarqué que les situations que nous voyons dans ce dessin animé sont dingues, voire même peut-être trop dingues. En revanche, toutes ces choses, le feu sous l'eau, les flaques dans le fond marin et la possibilité d'écouter de la musique avec les yeux ont une explication logique, mais assez terrible. La ville où vivent les personnages de ce dessin animé est connue sous le nom de Bikini Bottom et se trouve dans l'atoll de Bikini. Il s'agit d'îles de corail formant une péninsule avec une lagune au centre. Jusque-là, rien de spécial. Il existe de nombreux endroits comme celui-là dans le monde. Seulement, l'atoll de Bikini, lui, a été utilisé par les Américains pour mener des expériences avec des bombes thermonucléaires et atomiques. En d'autres termes, la radioactivité dans cet endroit peut faire exploser n'importe quel dosimètre. A cause de ces essais, les autochtones se virent touchés par de terribles maladies. Les habitants des fonds sous-marins, eux, peuvent désormais préparer des hamburgers sous l'eau, arroser des fleurs et porter des pantalons. De nombreuses erreurs Rechercher des erreurs dans les épisodes de Bob l'Éponge est une tâche assez compliquée, essentiellement parce qu'elles n'existent pas, vous avez bien entendu. Toutefois, bien qu'il n'y ait pas d'erreurs, le style unique de ce dessin animé pousse les animateurs à faire très attention aux personnages et à la folie générale. Au lieu de s'inquiéter d'être toujours raccord entre les différents plans, au contraire, ils font en sorte qu'il y ait toujours quelque chose qui disparaisse de l'écran. Toujours. Observez attentivement la table. Nous pouvons voir un bateau dans une bouteille et paf ! Maintenant, il n'y est plus. En face de Bob l'Éponge, on peut voir une bouteille de bulle de savon et une seconde plus tard, elle n'est plus là. Quelquefois, c'est l'inverse qui arrive et des sauces apparaissent parmi les ingrédients du pâté de crabe. Dans le même ordre d'idée, Plancton peut changer de taille. Là, il est un peu plus grand qu'un verre, ensuite il devient plus petit qu'un insecte. Bref, tout ceci fait partie du style de dessin animé et il ne faut pas y voir une quelconque négligence de la part des dessinateurs puisqu'en fait, ils font très bien le travail qu'il leur est demandé. Peu importe qu'un cornichon disparaisse, le tout est que l'amusement soit garanti. Quel autre secret connaissez-vous sur ce dessin animé ? Vous connaissez peut-être la recette secrète du pâté de crabe ? Parfait, donnez-la nous dans les commentaires, mais surtout, assurez-vous que Plancton ne l'obtient jamais. Hey ! C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye, bye !